vous avez reconnu non oui vous inquiétez pas les petites notes c'était pour faire genre et c'était aussi pour parler de ce qu'il y aura dans la deuxième partie la deuxième vidéo pour cette chanson mais ici ça va être super simple c'est pour vous les débutants si vous êtes débutants moi c'est ben enchanté et on va regarder cette chanson mythique presque de bob marley et qui en do donc on peut accompagner l'enregistrement c'est parfait si vous entendez quelque chose qui va pas avec votre ukulele c'est parce que quelqu'un plus tard a accéléré la version en do de bob donc c'est pas c'est pas la sienne tellement lui il apprenait un peu plus lentement on regarde les accords et après on va regarder un peu de rythme avec un tout petit truc mais qui fait toute la différence et qui est pas difficile mais faut le savoir si on sait pas on sait pas c'est donc ça c'est facile vous connaissez ensuite j'ai on apporte l'index hop et le majeur sur la deuxième case aussi et c'est l'annulaire qui était sur la corde de a qui se retrouve sur la corde de e troisième case et là c'est le majeur qui change complètement de côté de l'instrument pour le a m croire et là c'est facile ouf juste à ajouter pour l'index et on a un f comme ceci f pour facile aussi et oui les accords changent un petit peu dans le refrain mais sinon on a tout le temps la même boucle d'accord voyez plutôt pendant que vous essayez de les enchaîner je vais chanter trois gars c'est dans le moment il se passe quelque chose et tu comprends là au bas au bas serving Un petit peu le reste maintenant avec, c'est marrant, c'est haut comme table. Un petit peu le reste avec les paroles, c'est parti. Et vous voyez que les accords tombent avec le mot par-dessus lequel ils sont écrits. Donc là dans le vide, ensuite on chante. L'accord va avec la syllabe ou le mot au-dessus du quel, en-dessous du... Vous avez compris. N'hésitez pas à juste faire les accords pour l'instant si c'est nouveau. Et moi, vous me laissez chanter, pas de problème. F. Ah, il arrive en infance. In this bright future, you can't forget your past. Bon, ça fait beaucoup de paroles. Heureusement, on va regarder le refrain. So dry your tears, I say... Un refrain. No woman, no cry. F. Déjà. Qu'est-ce qu'il se passe? No woman, no sick. C. Hey little darling, don't shed no tears. No woman, no cry. Alors il se passe quelque chose avec les accords. Vous avez peut-être remarqué, en fait, on a deux temps par accord. Un et deux et un et deux. On va prendre cette boucle d'ailleurs. Et deux et un et deux et un et deux et un. Mais on n'a pas exactement ça. Ce n'est pas la vérité. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir le F. Bon, d'abord faites ça avec moi. Je vous ai vu, vous avez un petit peu arrêté là pendant que je parlais. Mais non, non, on peut continuer. Ce qu'on va faire, c'est un et deux et. Et en fait, on a ça dans le bras. Un et deux. Ça veut dire qu'on a un petit et deux et. Et ça, ça va être notre groove pour la chanson. Et voyez, si vous arrivez à vous balancer, coucou. Et peut-être à danser un petit peu avec Bob. Trois et c'est parti, la boucle. Un et deux et un et deux. Et moi, je joue avec le pouce. Deux et un. Ce n'est pas comme ça normalement. Il manque un truc. Et un et... Mais c'est bien, vous vous débrouillez vachement bien. Et ce qu'on va rajouter maintenant, c'est que le F. Voyez, on a un et deux. Il va arriver en avance. Un et deux. Et là, am et deux et. Un et deux et. C'est le secret. Voilà. Et vous en êtes capable, il suffit de compter un peu. Peut-être à voix haute si ça vous aide. Ce qu'il faut, en fait, c'est faire am. Un et deux et. Un et deux et. Et sur le et du deux, on a le F qui arrive. Plus lentement, ça va faire. Un et deux et. Un et deux et. Un et deux et. G et am. Un et deux et. Vous voyez, si vous arrivez. Un et deux et. Un et deux et. Un et deux et. Un et deux et. Et du coup, on peut faire. Qu'est-ce qui se passe ici ? La même chose. Sauf que cette fois-ci, c'est le C qui arrive en avance. Alors pourquoi je les ai écrits l'accord et un trait en dessous ? C'est parce qu'en fait, l'accord arrive juste avant le temps où on l'attendrait, s'il n'était pas décalé. Et du coup, le tiré du bas symbolise le temps et l'accord est avant le temps. Donc des fois, même dans les documents de chanson, j'écris juste l'accord et un tiré. Et ça veut dire qu'il arrive juste avant le temps. Et maintenant, on peut faire les deux lignes. Faites-le trois, quatre fois. Peut-être revenez sur ce passage pour vraiment prendre le coup parce que c'est ça le nœud de la chanson. Bon, après, on peut rajouter des... Plein de petites choses. Et tout ça, c'est dans le doc qui va avec la chanson. Tout comme ce rythme simple, expliqué deux, trois fois différemment pour éclaircir les choses, avec toutes les paroles et tous les accords. N'hésitez pas à aller le chercher, c'est dans la description. Et ceux qui passent le pas sur patreon.com slash moi, merci beaucoup parce que vous faites en sorte que ces tutos existent. Et moi, je ne serai pas là. J'aurai moins froid aux doigts, mais c'est mieux comme ça. Parce qu'ils se l'épellent. Trois, quatre. On fait la boucle. C, G, E, 1, E, 2, E. C'est le F. E, C, E, 2, E, F. Et c'est le C qui arrive en sur le E, ici. On va le refaire, ne vous inquiétez pas. A, C, E, G, E, 2, E, 1, E, 2, E. 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E. 1 et 2 et en chantant si vous le voulez C'est important pour aller avec les paroles, vous voyez, surtout la deuxième ligne Oups, je me suis planté Et voyez que maintenant l'accord va bien avec la chanson Puisqu'on a le tiré, il arrive en avance On va faire le début du couplet avec ce nouveau E à chaque fois pour le F Maintenant on n'a que la première ligne des deux qu'on avait regardé 1 et 2 et 1 et 2 et Said I remember when we used to sit Eh, deux, eh In the government yard in Trenchtown Eh, un, eh, deux, eh Oh, bah, oh, bah, serving the hypocrites Eh, deux, eh As they would mingle with the good people we meet Eh, un, eh, deux, eh Et ensuite, si vous avez ça dans la main, ça va être facile pour ajouter un rythme Si vous le souhaitez un peu pour rythmer un peu tout ça, quoi Et ça d'ailleurs, on peut le regarder dans le pont Où everything va être all right, hein, comme Graham, il le disait aussi, mais Bob, Bob aussi, hein, même combat Donc si on a ça dans la main, deux, eh, un, eh, deux, eh Eh, on peut ajouter des eh, eh Un, eh, deux, eh, eh, un, eh, deux, eh, eh, un, eh, deux, eh, eh, un, eh, eh, deux, eh, eh, un, eh, eh, deux, eh, eh, deux On peut faire ça si vous voulez On a ba, 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 eh, ba Par exemple. Voilà, on peut rajouter ce qu'on veut. Avec les paroles. Ah, vous aviez oublié. Oui, en fait, on ne faisait plus le F en avance dans le pont. Du coup, c'est peut-être plus facile de commencer avec ça. Si vous voulez juste commencer à chanter la chanson sans travailler le rythme. Mais du coup, quand on arrive au refrain, on retrouve notre F qui arrive en avance. F en avance. On peut céder des paroles, puisque ça arrive en même temps que le cry. Voilà pour ce cours, pour vous aider à décaler un petit peu les accords et retrouver le groove original de la chanson. Je vais faire une partie 2. Donc si vous voulez, vous pouvez cliquer dessus maintenant. Et dans cette partie, on va regarder quelques petits éléments. Pour justement passer des accords à quelque chose d'un peu plus fourni. Ou plus de notes, si vous voulez. Et avec un peu de finger picking. Et ça va super bien dans cette chanson. A tout de suite ou à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et pour votre soutien. Ciao, ciao.